... Imo, le congrès immobilier FNAIM. Bonjour Céline Dessieux. Bonjour Christophe, je suis ravie d'être avec vous. Nous sommes ici avec la directrice de l'école supérieure de l'immobilier. Évidemment, une école qui a été créée par la FNAIM en 2004. Tout à fait, l'école supérieure de l'immobilier a en effet été créée il y a à peu près 20 ans maintenant par la FNAIM avec deux objectifs majeurs, d'accompagner les professionnels tout au long de leur carrière dans la formation continue et aussi de former les jeunes pour devenir les cadres de demain de l'immobilier. Voilà, vous êtes des professionnels, il y a une formation. C'est combien en chiffres ? Combien d'étudiants ou les personnes en continu pour nous donner ? Alors, on forme tous les ans à peu près entre 400 et 500 étudiants par an, du BTS jusqu'au master, sur des formations en alternance. Et puis sur la formation professionnelle continue, on forme à peu près 20 000 personnes par an. D'accord, ok. Quelles sont les grandes matières si on devait un petit peu présenter cette école au niveau du contenu ? Alors, au niveau du contenu sur la partie étudiant, on a aujourd'hui des partenariats avec des universités, c'est-à-dire qu'on développe des diplômes à courbe voie avec des partenaires universitaires et c'est vrai que nos diplômes sont plutôt tournés sur le juridique, mais ça permet à nos étudiants d'acquérir une agilité qui, tout au long de leur carrière, leur permettra d'évoluer dans différents métiers. Sur IMO, le congrès, sur ce salon, évidemment, la place de cette école. Bien évidemment, on est sur le stand de la FNAIM, on vous y attend avec grand plaisir. Nos étudiants sont aussi là pour rencontrer les professionnels. Ils seront là sur les deux journées. Donc, merci de les accueillir avec sympathie. Qu'est-ce qui vous marque ou qu'est-ce qu'on va retenir de cette édition 2023, Céline ? Alors, on va retenir que c'est une très, très belle édition. On sent qu'il y a une envie de rencontrer tous les professionnels. Quant à nous, au niveau de l'ESI, on est ravis de vous annoncer qu'on a lancé les formations e-learning qui vous permettent de consommer de la formation directement chez vous, comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Et ce mot-là, on l'a beaucoup entendu, le mot formation. Voilà, ce métier, il a besoin de formation. Ce métier a besoin de formation parce qu'il est assis, en effet, sur une législation en évolution permanente. Donc, il est indispensable de se former tout au long de sa carrière pour être à jour de la réglementation. Et dans les périodes qui peuvent être un peu tendues, comme on en voit en ce moment, il est aussi indispensable d'être à l'écoute de tout ce qui se présente et de se former. Merci beaucoup. Si on a besoin d'informations, comment on vous rejoint ? Toute l'équipe de l'ESI est sur le stand de la FNAIM. Je suis aussi à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. École supérieure de l'immobilier. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous.